et salut à tous on se retrouve pour une petite vidéo de présentation des achats du mois de mars 2019 voilà je profite du dernier jour du mois pour vous présenter tous les achats que j'ai fait ce mois ci donc il y aura un petit peu de tout il ya du blu ray il ya du steelbook il ya du 4k il ya de l'édition limitée il y aura un jeu vidéo aussi donc voilà programme assez chargé on va commencer tout de suite par les steelbooks le premier que je me suis pris comme je pense la plupart d'entre vous le bohemian rhapsody en version exclu fnac 4k donc à ma foi beau steelbook il manque un petit peu de il manque un petit peu de finition éventuellement un embossage des bossages sur la face avant même si c'est un peu un trompe l'oeil mais il est plutôt est plutôt joli quand même dans l'ensemble c'est un beau steelbook j'ai pas vu encore le film le bohemian rhapsody une préco que j'avais fait sur zavi il ya pas mal de temps ça faisait bien six sept mois je l'avais fait je l'avais complètement oublié je l'ai reçu le blade donc steelbook exclu zavi le steelbook est vraiment pas mal il est type cadre il est de finition 0 finish donc correct et donc je disais type cadre à l'avant plutôt plutôt cool au verso d'un bel artwork aussi voilà steelbook que j'avais complètement oublié j'ai oublié que j'avais préco ce film en steelbook et j'ai déjà la trilogie on aurait marré mais c'est vrai qu'à l'époque je m'étais dit tiens je vais prendre le steelbook il était sorti je crois je l'ai eu pour 18 euros je parle pas du film il est très connu le overlord acheté tout récemment pareil exclu fnac version 4k et 2d je l'ai vu avant tiers soir un peu déçu franchement je n'ai pas trouvé fou fou le film clairement manque de ça je sais pas c'est au sens surprise voilà la grosse baisse de rythme à partir de la moitié du film et même si la fin on gagne un petit peu en action et en intensité voilà c'est cousu de fil blanc quoi c'est à dire que je m'attendais je m'y attendais voilà il n'y a aucune surprise les personnages sont quand même assez assez clichés donc voilà un film vite vu vite oublié comme je dis souvent le steelbook il est ce qu'il est il est correct mais voilà heureusement qu'il n'était pas très cher il était à 24,99 avec 5 euros sur la carte finale donc ça passe mais bon c'est pas un très grand film j'ai été déçu dernier steelbook pour ce mois-ci je pouvais pas passer à côté la liste de schindler en version 4k donc pour les 25e anniversaire oui c'est sa 25e anniversaire film classique un classique je présente pas le film donc voilà pas encore revu en version 4k hâte de voir ce que ça va donner le steelbook il est sympa on a des artwork sympathiques une finition je pense que c'est zéro finish parce que ça reste quand même avec un bon niveau de peinture mais bon voilà steelbook très correct et hâte de voir le film en 4k pour voir un petit peu ce que ça ce que ça lui apporte ensuite je me suis pris hier celui ci alors je vous vois déjà là derrière votre écran lever les yeux au ciel annihilation je vais je vais m'étarder un petit peu sur ce film parce que du coup je l'ai vu hier soir aussi je les regarder dans la foulée pour la petite histoire c'est un film donc de alex gardland le réalisateur d'ex machina qui était un très bon film de science fiction et c'était également le scénariste de 28 jours plus tard donc de danny boy l'un des meilleurs films de zombies de tous les temps pour moi bien sûr et également le scénariste de toujours pour danny boy de sunshine un film de science fiction que j'adore donc monsieur garland qui a un sacré savoir-faire je trouve avec un premier film ex machina qui était très bon et là il nous a pondu un annihilation alors ce film il a connu pas mal de déboires en fait il était prévu pour une sortie cinéma classique dans le monde et en fait ce qui s'est passé c'est que certains des producteurs lors de l'envisage du film avant qu'ils sortent ont décidé que le film était trop alors je cite les mots c'est ce que j'ai lu dans un article il était trop intellectuel trop compliqué pour le grand public et ils ont décidé de pas ne pas le sortir en l'état dans les cinémas ce à quoi le d'autres producteurs les mêmes il y en a plusieurs et le alex gardland dit qu'il voulait pas retoucher au film qui sortirait comme ça un point c'est tout donc ils ont ils ont fait un deal ils sortent comme ça en salle de cinéma donc aux états unis au canada et en chine donc pas beaucoup de salles et pour le reste du monde ça sera sur netflix donc c'est pas un film netflix il est sorti que sur netflix chez nous mais c'est pas une production netflix ça reste quand même un film voilà qui était à la base conçu pour le cinéma et c'est un film qui a été pas mal décrié beaucoup de personnes ont dit que c'était un avé etc j'ai vu les critiques en fait on a c'est mitigé quoi mais on a vraiment des gens qui ont descendu le film j'étais curieux parce que moi voilà un réalisateur comme alex garland il m'intéresse le pitch du film le synopsis il m'intéressait on a quand même une pliade d'acteurs assez sympa nathalie portman oscar isaac c'est jennifer jason lee donc c'est quand même pas dégueu j'ai vu le film et franchement il se laisse bien voir il y a pas mal de défauts enfin pas mal il y a quelques défauts notamment des personnes moi le principal qui m'a gêné en fait c'est les personnages qui sont pas très développés quoi c'est à dire qu'on s'y attache pas mais pour le reste j'ai trouvé que c'était vraiment excellent quoi c'est à dire que c'est un film honnêtement la dernière partie du film il part un petit peu en cacahuètes ça peut rebuter certains mais voilà le rythme il est très lent voilà c'est il n'y a pas beaucoup de scènes d'action etc mais voilà j'ai trouvé que c'est un film qui faisait réfléchir ça laisse la porte ouverte à pas mal de théories et voilà moi j'ai kiffé quoi faire un film de science fiction franchement qui est à voir les amateurs de science fiction se doivent de le voir je trouve après on aime on n'aime pas mais faut lui laisser sa chance parce que c'est loin 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 d'être un mauvais film c'est moi j'ai trouvé que c'était un bon film c'est pas un chef-d'oeuvre mais c'est un bon film donc voilà en plus il est sorti donc en exclu fnac en version 4k la version blu-ray elle est trouvable un peu partout forcément c'est un prix un peu sacrifié pour le vendre la version fnac je l'ai payé donc il était à 22 99 plus 5 euros sur la carte donc ça fait 17 99 pour une nouveauté à marée 4k voilà j'ai pas cherché à comprendre je l'ai pris et je regrette pas parce que j'ai trouvé que c'était un bon film franchement voilà un bon film à annihilation à vous de voir si vous lui laissez sa chance mais je vous conseille quand même il n'est pas très cher ceux qui l'ont vu dites moi ce que vous en avez pensé une des sorties du mois que j'attendais aussi je pouvais pas passer à côté c'est bittersweet life donc voilà je l'ai pris la marée c'est une exclu fnac pareil un grand film coréen voilà je me suis empressé de le prendre je l'attendais et alors ma prochaine vidéo que je ferai d'ailleurs elle sera consacrée à ce film là parce que ce sera une édition premium pour ce film ensuite autre film coréen donc ça c'est les trois prochains les trois prochains films c'est des un lot que j'ai chopé sur le bon coin celui-là je cherchais depuis un moment The Host film de Bong Joon-ho le réalisateur de Memories of Murder qui est un de mes films préférés et là il nous avait fait The Host c'est un film que j'avais vu à l'époque quand il était sorti je l'avais loué en vidéoclub je me rappelle en DVD et j'avais j'avais aimé en fait quoi c'est un film de monstre mais vraiment dans le plus pur style coréen quoi c'est un mélange d'humour de voilà d'effets spéciaux très correct voilà c'est franchement un film super sympa je sais pas si vous l'avez vu moi j'aime bien en plus c'est un Blu-ray qu'on voit très rarement je trouve donc voilà à voir The Host ensuite donc toujours chez le même vendeur sur le bon coin je lui ai pris le lot de Mérine des films français j'en achète pas souvent parce que je suis pas fan mais ces deux là je les aimais bien donc ils retracent un petit peu l'histoire du criminel le plus célèbre de France l'un des plus célèbres donc interprété par Vincent Cassel qui je trouve vraiment porte les deux films il est vraiment très très bon dans son interprétation bon je vais pas parler plus longtemps elles sont connues voilà je suis vraiment content de les rentrer dans les collections des Mérine ensuite comme beaucoup d'entre vous j'ai vu les prochains films là c'est l'offre FNAC c'était je crois que c'était deux achetés les deux autres à moins 50% un truc comme ça donc j'ai pris quatre films le premier c'est The Square film qui a été primé à Cannes comme vous pouvez le voir Palme d'Or je crois que c'était 2017 si je dis pas de bêtises c'est un film qui m'intriguait beaucoup j'ai vu pas mal de critiques sur sur youtube sur internet et j'avais envie de le voir ce film voilà un film qui est assez intrigant et qui est plutôt qui a plutôt de très bonnes critiques dans l'ensemble je l'ai pas encore vu s'il y en a qui l'ont vu dites pas ce que vous en pensez dans les commentaires je serais ravi de partager sans vous spoiler bien sûr mais voilà je pense que je vais passer un bon moment c'est un film qui n'est pas très connu enfin qui n'est pas très connu je le vois pas beaucoup présentation ce film donc The Square film suédois je crois c'est un suédois le gars toujours sur la promo FNAC j'ai pris également Le Pianiste que je n'avais pas dans ma collection toujours un film en Palme d'Or comme vous pouvez le voir ultra connu un des meilleurs films de Roman Polanski avec un je me rappelle plus de son Adrien Brody qui est exceptionnel dans le rôle d'un juif polonais qui se fait embaucher je crois par un gradé nazi qui joue le piano enfin bref c'est un très beau film ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu mais voilà je vais faire un plaisir de le revoir toujours film culte celui-là je vous avais rigolé mais je ne l'ai jamais vu en fait enfin j'ai vu des extraits à chaque fois mais je n'ai jamais vu en entier en fait j'ai vu des brides de films et je le rentre dans ma collection je suis très content c'est la ligne verte donc c'est de Frank Darabont je crois avec Tom Hanks et le gros black je ne me rappelle plus Duncan Jones je crois qui est décédé récemment malheureusement voilà un film culte que je vais être ravi de découvrir il paraît qu'il est assez émouvant assez voilà donc content de le rentrer mais enfin le dernier je me suis pris L'été de Kikujiro film de Takeshi Kitano que je n'ai pas vu mais voilà ça m'intriguait pas mal c'est un film qui a été beaucoup critiqué positivement c'est un espèce de road movie entre un ancien yakuza et un jeune enfant qui veut partir à la rencontre de sa mère donc un espèce de road movie vont partir ensemble pour la chercher donc ça a l'air assez émouvant assez drôle donc je suis pressé de le découvrir voilà en plus c'est une belle édition c'est le même éditeur que la version Memories of Murders c'est l'arabia c'est des belles éditions bien complètes il y a le blu-ray il y a le dvd avec un petit livret et dans celle-ci on a même la BO du film donc c'est plutôt cool c'est assez rare vous voyez l'original du film donc voilà content de le rentrer aussi dans la collection je pense que ça va être un petit film sympathique à moi l'été de Kiku Jiro et enfin le dernier à cause de Rémi de Steve Look Paradise il avait fait une vidéo de présentation donc je vais pas vous le présenter en détail ça sert à rien mais c'est de sa faute c'est un film que je l'ordine je fais une édition et je l'ordine dessus depuis un petit moment depuis qu'elle est sortie je passais dans ma fnac à chaque fois je la voyais et voilà je restais un petit peu dans les parages je bronnais autour et je me disais je l'apprends je l'apprends pas je l'apprends je l'apprends pas quand j'ai vu sa vidéo de présentation je me suis dit prends la parce que tu vas regretter en plus on sait jamais apparemment c'est une édition limitée donc on sait jamais elle va peut-être être en rupture en plus j'ai vu que sur le flyer c'était marqué Blu-ray en exclusivité mondiale c'est à dire que la France est le premier pays à sortir un Blu-ray pour ce film donc bah c'est cool on peut comme quoi on râle des fois sur les steelbooks en France etc sur voilà mais au moins on a des éditeurs qui nous proposent des éditions sympas pour des films de qualité Time and Tide de Tsui Hark c'est un thriller hongkongais donc content de le rentrer dans le doute je l'ai pris parce que je savais pas si peut-être ça allait être en rupture de stock on verra bien Time and Tide en tout cas elle est dans la collection maintenant je suis bien content hop voilà pour tous les films vous voyez il y a un petit peu de tout il y a du du gros blockbuster et des films un peu plus un peu plus intimistes vous dites moi dans l'ensemble ce que vous en pensez et puis enfin on termine sur un jeu vidéo je vous en présente pas souvent mais là je vous le présente Sekiro Shadows Die Twice un film j'allais dire film un jeu vidéo de From Software donc les papas de Dark Souls, Bloodborne, Demon's Souls donc des jeux hyper hardcore je suis pas fan à la base voilà j'ai fait Bloodborne j'ai joué 2h je l'ai revendu les Dark Souls j'ai fait le 1 j'ai joué 2h je l'ai revendu Demon's Souls à l'époque je me rappelle je l'avais acheté Day One sur PS3 j'y avais joué 3-4h je l'avais revendu c'est des jeux qui m'énervaient en fait parce que tu meurs tout le temps en fait et je trouvais que la difficulté était abusée quoi en fait donc voilà ça me saoulait alors vous allez me dire pourquoi t'as pris celui-là ? bah tout simplement parce que c'est l'univers qui m'attirait mais de ouf quoi Japon féodal dans les jeux vidéo c'est très rare et quand je voyais les vidéos de gameplay je me disais ouais ça me plaît quoi et au moins je vais essayer quoi j'ai essayé enfin j'aime bien pour l'instant c'est toujours aussi difficile je meurs toujours autant de fois mais voilà je persévère je dois en être à 9-10 heures de jeu et voilà quoi j'avance pas vite parce que forcément sur une session de 2h j'avance pas beaucoup parce que je fais que de mourir mais au moins voilà c'est un jeu exigeant il y a des défauts à l'intelligence artificielle aller aux fraises mais voilà franchement il y a des panoramas de fous et puis voilà c'est fun quoi on incarne un ninja et voilà c'est cool quoi donc en plus je l'ai pris sur je crois que c'était la FNAC Steelbook ils offraient un Steelbook moi je crois que c'est sur la FNAC donc plutôt cool en plus c'est un beau Steelbook j'aime bien à l'inverse ça reprend le titre avec des écritures japonaises et à l'avant donc un beau visuel donc voilà je sais qu'il y a 13 DK qui jouent donc là tu vois ce que t'en penses mon pote et puis voilà c'est tout pour ces achats du mois de mars prochaine vidéo je vais vous faire je pense dans les jours qui suivent parce que c'est l'édition premium de Bitter Sweet Life donc l'édition que vous a déjà montré Benoît de la chaîne pas sur Steelbook mais voilà je vais vous la présenter en détail parce que c'est une très belle édition et j'étais content de la rentrer désolé pour la voix parce que je suis complètement enrhumé j'espère que la vidéo vous a plu je vous souhaite une très bonne fin de journée comme d'habitude lâchez un petit pouce si vous en avez envie et n'hésitez pas à commenter et à partager je vous ferai un plaisir de répondre et à vos commentaires et à discuter avec vous sur des films etc bonne fin de journée messieurs dames au revoir